... Quelle est maintenant la procédure de délivrance ? Le schéma que vous avez ici est un schéma qui va se renouveler aussi à l'international. En gros, les étapes seront identiques, avec évidemment un certain nombre d'exceptions. Là, c'est le national. Exemple de la France, mais qui est pratiquée ailleurs. Vous avez ce que l'on appelle le jour zéro. C'est le jour où vous déposez, le jour initial du dépôt du texte et du brevet. Ce vecteur est exprimé en mois. Et donc, à la limite du cinquième mois, vous avez l'autorisation de divulguer. En réalité, c'est plus court que ça. Le premier lecteur du texte que vous aurez déposé, c'est le ministère de la Défense. C'est-à-dire que l'INPI va transmettre immédiatement au ministère de la Défense, qui va voir immédiatement si ça l'intéresse ou non. Si malheureusement ça l'intéresse, ça veut dire que vous ne vous y êtes pas très bien pris et que vous auriez dû négocier avec ce ministère dès le départ. Si ça l'intéresse, il va vous empêcher de déposer le brevet. Et là, il faudra négocier une indemnité à l'amiable. En réalité, ce délai est beaucoup plus court. Il est de trois à cinq semaines. Et dans l'immense majorité des cas, le ministère de la Défense n'est pas intéressé. Parce que s'il était véritablement intéressé, ça signifie que vous auriez dû avoir une opération contractuelle avec lui dès le départ, au moment où vous aviez conçu votre idée. Divulguer. Est-ce que c'est bien de divulguer tout de suite ? La loi vous y autorise. En règle générale, on garde le secret le plus longtemps possible. On n'est pas obligé de divulguer tout de suite. La divulgation, elle se fait, vous le voyez, au terme du 18e mois, avec la publication. Mais vous pouvez. Alors peut-être avez-vous... Peut-être, d'abord, êtes-vous sûr de votre coût en vous disant « Je pense que je vais aller jusqu'à la délivrance. Mon dossier tient le choc. » Peut-être aussi avez-vous un partenaire industriel avec lequel vous vous êtes entendu auparavant et qui vous dit « Je suis très, très intéressé. Je veux savoir. Je veux avoir la primeur. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Divulguer. Et en divulguant, ça entre dans l'état de la technique et personne d'autre ne peut prendre la place. On verra que personne d'autre ne peut prendre la place. Ce sera aussi le cas lorsque vous aurez demandé ce que l'on appelle la priorité. Bon. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'autorisation de divulguer n'est pas toujours opportune, loin de là, sauf dans de très rares cas exceptionnels. Vous avez, à la veille du douzième mois, de l'échéance du douzième mois, ce que l'on appelle le rapport de recherche préliminaire. C'est-à-dire que les experts vont vous dire « Bon, ben écoutez, il y a un certain nombre de choses à corriger dans votre texte. Il y a des antériorités auxquelles vous n'avez pas songé ou que vous nous avez cachées et que nous avons retrouvées. Donc, il va falloir revoir votre copie. D'où un système de navettes qui est rigoureusement identique à celui que vous avez dans la publication. L'éditeur scientifique va vous renvoyer votre papier en disant « Bon, ben écoutez, il manque ceci, il manque cela, ou franchement, ça ne peut pas passer, etc. » C'est ce qu'on appelle le rapport de recherche préliminaire. Entre le douzième et le dix-huitième mois vont s'écouler deux phases de trois mois consécutives durant lesquelles vous avez deux navettes avec des corrections de copie de votre part. Quoi qu'il arrive, au dix-huitième mois, sauf si vraiment vous avez persisté dans l'erreur et que votre copie est absolument inacceptable. Alors, d'une part, statistiquement, ça n'est pas très fréquent. Et d'autre part, compte tenu de l'investissement en temps, en personnes et budgétaires que cela implique, en général, on s'arrange pour que la copie soit bonne. Et bien, au terme du dix-huitième mois, le texte est publié dans ce que l'on appelle le bulletin officiel de la propriété industrielle, le BOPI, qui est l'équivalent du journal officiel pour la propriété industrielle. Au jour zéro, vous pouvez demander ce que l'on appelle la priorité. Autrement dit, au jour zéro, vous allez dire, je demande que ce texte que je dépose soit protégé pendant une durée de douze mois au niveau international. Si quelqu'un, dans un quelconque office de propriété industrielle, dépose rigoureusement, au caractère près, la même chose que moi, dans la minute qui suit l'orodatation de mon dépôt à mon office national, c'est moi qui ai la priorité. La priorité est un droit gratuit, qui n'est pas obligatoire, mais qui s'acquiert, en général, systématiquement. Ce serait une erreur de ne pas demander la priorité. Après la publication, nous le verrons dans d'autres diapos par la suite, Et bien, quelqu'un d'autre peut demander quelque chose qui est relativement approchant ou identique à ce que vous avez fait, aller jusqu'au bout et se trouver en concurrence avec vous. Et si les modalités d'expertise sont un petit peu différentes et si les observations sont un petit peu différentes, vous risquez de vous faire damer le pion. Donc la priorité, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et naturel. Après la publication, vous avez la lecture du BOPI, du bulletin officiel de la propriété industrielle. Et des tiers peuvent faire des observations. L'INPI est très stricte sur le vocabulaire, ce sont des observations. Nous restons dans un contexte qui s'assimile quelque part au contexte de la thèse. Vous aurez des chercheurs qui vont dire, non franchement, ça c'est pas bon, ça pose problème. Sur le plan intellectuel, il y a des lacunes ou bien les tiers vont vous dire, écoutez, ça, ça a déjà été fait, ça nous, nous le faisons déjà, les experts ont mal fait leur travail, c'est publié, mais ça, nous contestons la possibilité de délivrance. Donc, il y a là une nouvelle période d'observation par les tiers, nous verrons le détail tout à l'heure, qui va précéder la délivrance. Donc si on franchit tous les obstacles des observations par les tiers, eh bien le brevet est finalement délivré. Il est délivré, en général, on va dire, au bout d'une trentaine de mois, entre 24 et 30 mois, après le jour zéro. Donc ça, c'est la délivrance au niveau national. Donc, au moment où on dépose, il y a une requête en délivrance, la description de l'invention, donc ça, nous allons le voir tout à l'heure en épluchant un brevet, c'est la description qui est la partie scientifique et technique. C'est-à-dire que les membres de l'équipe de recherche vont être amenés à contribuer très efficacement à cette partie qui est la plus longue et qui, du fait de leurs compétences, leur revient, mais qui sera après remise en forme, suivant certains codes stylistiques, par le consultant. Ensuite, les revendications, qui nous le verrons, sont des phrases très courtes, qui sont numérotées, qui sont peu nombreuses, en général moins d'une dizaine, parfois un peu plus. Ces phrases vont dire ce qui fait la spécificité de cette invention par rapport à l'existant. Et elles seront le cœur du brevet, c'est-à-dire qu'elles seront invoquées en cas de litige. La rédaction des revendications, phrase très courte, qui obéissent à une arborescence, est véritablement du ressort du consultant, parce qu'il faut une certaine habileté pour les rédiger et les ordonnancer. Les dessins sont très importants. Ce sont eux qui vont illustrer le brevet. Il n'y a aucune esthétique dans la présentation du brevet. Certains dessins seront faits même à main levée ou avec un double décimètre au crayon à papier. Mais, sur chaque dessin, chacun des traits, chacune des intersections, chacune des courbes, sera numérotée. C'est-à-dire que le dessin est complètement disséqué, on est vraiment dans le dessin industriel, avec en plus cette nécessité de numéroter chaque partie. Et cette numérotation de chaque partie sera référencée à l'intérieur du texte de la description. Donc, il y aura une description des dessins et une inclusion de la numérotation des parties des dessins. Lorsqu'on a affaire, en revanche, à des circuits, à des schémas électroniques ou informatiques exceptionnellement acceptées, exceptionnellement brevetables, au lieu d'un dessin, on aura un schéma, avec des carrés, des losanges et puis des jonctions. Mais le schéma est important. L'abrégé descriptif, qui n'a pas de valeur juridique, et qui est censé reprendre le contenu pour une lecture rapide, copie officielle de la propriété revendiquée, ça c'est dans le cas des navettes, et bordereau des paiements de redevances. Là, on est plus dans une partie strictement administrative. Ensuite, la nature du titre de propriété demandée. Est-ce que c'est un brevet ? Est-ce que c'est une topographie de semi-conducteurs ? Est-ce que c'est... Que sais-je encore. Le titre de l'invention. Nous verrons tout à l'heure que, en explorant la base de données, le mot est traître. Le mot est traître parce qu'il a beaucoup de synonymes, qu'on peut dire la même chose de nombreuses façons, et c'est là que les linguistes interviennent, justement. et que, si vous avez affaire à un consultant très habile, eh bien, il peut faire en sorte que votre titre soit juste, mais qu'il soit insignifiant. Je prends des exemples extrêmes. La pédale de vélo. Dispositif de propulsion par le conducteur des véhicules à roues par manivelle rotative. Aucun problème. Tapez sur Google, ça... Zéro. Pédale de vélo, vous n'avez pas le brevet qui se dissimule là-dessous. Autre exemple. Des sièges de salles de conférence avec une tablette mobile pour prendre des notes. Eh bien, mobilier de bureau à... Mobilier notamment de bureau à support informatif mobile. Juridiquement incontestable. Mais si vous saisissez avec des mots, eh bien, vous n'aurez jamais le brevet qui est dessous. Dispositif de sécurité. Intéressant, mais de quoi ? Dans quel contexte ? Bon, il faut aller dans le résumé, si toutefois le résumé est suffisamment parlant. Alors, ces digressions ou ces dysfonctionnements ou ces exceptions dont je fais état ne sont évidemment pas, par nature, de généralité. Mais il faut savoir que le mot peut poser problème. Et donc, nous verrons que derrière le mot, il y a des codes alphanumériques de concepts qui permettent d'aller très finement sur un concept. Et qu'il faut détecter ces codes et en faire un autre langage d'interrogation que l'on va mélanger après, en interrogation avancée, avec des mots pour affiner. Nom et prénom du demandeur. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le demandeur et l'inventeur. Le demandeur, c'est l'englobant, l'employeur, nationalité, domicile, siège, et l'inventeur. Parfois, inventeur et demandeur se confondent. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire, c'est le cabinet de consultant, le mandataire, qui est chargé, qui est mandaté pour effectuer les opérations. Là où les priorités revendiquées, donc on a parlé de priorités tout à l'heure, rapport de recherche, RR, différé, paiement échelonné, réduction de redevances, on verra tout à l'heure que le public bénéficie de 50%. La description, on va décortiquer un brevet, le domaine technique dans lequel vous prospectez, l'état de la technique antérieure, donc l'état de l'art, l'exposé de l'invention revendiquée, c'est la description, compréhension du problème technique à résoudre, et là, votre texte doit être très clair, la solution apportée, il y avait un problème, il est solutionné, les avantages, le cas échéant. Bref, description des dessins, exposé détaillé, d'un mode de réalisation avec en principe des exemples insultratifs. Le texte d'un brevet peut être rejeté par manque d'exemplification. On vous dit, vous avez fait ça, d'accord, mais donnez-nous un exemple. S'il n'y a pas d'exemple, problème. Et application industrielle, qui, avec la nouveauté et l'activité inventive, application industrielle, qui est le troisième pilier de la délivrance. Les revendications. On a dit que les revendications, c'était des phrases courtes, qui sont en leur milieu ponctuées par une expression du type caractérisé en ce que. En anglais, « characterise in that » ou « wherein ». W-H-E-R-E-I-N. Je vous disais qu'il y a un petit nombre de revendications, environ une dizaine. Il faut faire attention à la rédaction de ces revendications. La première est la clé de toutes les autres. On verra tout à l'heure dans l'exemple. Si la première comporte des éléments qui sont extrêmement détaillés, c'est-à-dire, mon invention, elle porte, avec tout ce qui va suivre, c'est ça, mais envisagé sous cet angle très précis. Le concurrent, il va déposer un brevet sur quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas exactement sur ces choses très précises que vous avez verrouillées au départ. À l'inverse, votre première revendication est relativement vaste, précisée par les revendications qui suivent. Le concurrent, il va vous dire « Ah ben oui, mais vous, c'est un peu large, tandis que moi, c'est vraiment très précis. » Donc, voilà. Donc, il y a une balance à faire dans la rédaction de la première revendication qui est évidemment à l'appréciation du consultant qui saura comment faire la balance et faire en sorte que vous échappiez à l'habileté de tel ou tel concurrent qui déposera le brevet avec des modalités différentes. Vous avez ensuite des revendications indépendantes et des revendications dépendantes. Les revendications indépendantes, ça signifie qu'elles ont des caractéristiques qui font que, dans l'arborescence de 8 ou 10 revendications, c'est une dérivation de l'arborescence qui ne dépend pas des revendications précédentes, mais qui peut générer d'autres revendications. Rappelez-vous, dans les thésauruses, vous avez des termes génériques et des termes spécifiques. Eh bien, on a des arborescences de ce type. Si vous faites un brevet global, un brevet unitaire qui va couvrir à la fois le produit, le procédé, l'utilisation et le dispositif, eh bien, vous risquez d'écarter des demandeurs potentiels de licence. On verra tout à l'heure que vous pouvez avoir des licenciés qui vont utiliser votre invention. Mais vous pouvez avoir des partenaires qui vont vous dire « Moi, le procédé, ça ne m'intéresse pas, mais le dispositif m'intéresse. Moi, l'utilisation, ça m'intéresse beaucoup, mais ce qui précède, ce n'est pas trop mon truc. » Eh bien, pour avoir la possibilité d'attirer à soi un certain nombre de partenaires, il peut être intéressant aussi de saucissonner votre brevet en faisant des divisions de revendications pour faire en sorte que vous ne bloquiez pas complètement l'ouverture de l'acquisition par licence de votre invention. Donc, d'une façon générale, vous avez des revendications indépendantes et des revendications dépendantes. Et dans l'arborescence, on vous dira, par exemple, que la 2 dépend de la 1, que la 3 dépend de la 2, que la 4 dépend de la 1 et de la 2, que la 5 dépend de la 2 et de la 3, etc., etc. Donc là aussi, il y a un ordonnancement qui est à vérifier. Le résumé, ce n'est pas plus de 250 mots. il n'est pas pris en compte pour apprécier l'étendue de la protection revendiquée. Donc, ce qui compte, c'est le texte. Ce qui compte, surtout, ce sont les revendications. Le résumé n'a pas cette force de caractérisation. Mais le résumé est publié au bulletin officiel de la propriété industrielle. C'est le texte.